Dans l'ancienne terre gemme, il y avait une grotte mystérieuse, le berceau de pierre précieuse talentueuse, avec la tâche de protéger la paix de ce lieu. En particulier, avec la naissance de Jasper, une personne qui était quelque peu impulsive, mais toujours enthousiaste pour aider les autres. Avec un lapis doux et prudent, peu à peu, la belle amitié des deux meilleurs guerriers de pierre précieuse a également prospéré et unie dans la lutte contre les démons. Non seulement cela, mais elle possédait aussi une grande capacité de fusion, un symbole de solidarité appelé Malichite. Un jour, quand la fusion Malichite chassa les démons dans une forêt, ils sauvèrent Jamy, qui prétendait être le roi de cette terre. Merci de m'avoir sauvé ainsi que tous les autres. Cette faveur, je ne sais pas comment la rendre. Je veux être votre amie. Face aux beaux et doux garçons humains, les cœurs de Jasper et de Lapis frémirent soudainement et revinèrent immédiatement à leur vraie forme pour lui parler. Telle est la mission des j'aime comme nous. Et si nous pouvons être amis avec vous, nous sommes toujours prêtes. Merci beaucoup à vous deux. Cependant, jour après jour, les sentiments de Jasper et de Lapis pour Jamy s'approfondissent et aucun don n'abandonne. Alors, ils décident de lui avouer ensemble. Je suis désolé, mesdames, parce que mon pays a une règle. Chaque roi ne peut épouser qu'une seule reine. Et cette reine doit être intelligente, forte et... posséder la langue de puissance, qu'il a la capacité de contrôler les pouvoirs de la terre dans cette forêt. Cependant, cet anneau est situé au fond de la caverne noire, où il y avait de nombreuses sortes d'épines, d'illusions effrayantes, l'entourant que les gens ordinaires ne peuvent pas facilement entrer. Mais je crois qu'avec ma magie, je peux avoir la bague et devenir ta femme. Oui, Jasper et Lapis ont tenté de fusionner dans Malachite pour le rendre plus facile d'y arriver. Mais ils ont échoué. Peut-être parce que la jalousie de l'amour a créé une pensée compétitive et désunie, de sorte que nous ne pouvons pas fusionner. Eh bien, si nous ne pouvons pas fusionner en Malachite, utilisons nos propres capacités pour obtenir la bague. Bientôt, Jasper et Lapis atteignent la gigantexte forêt d'épines. La première porte pour atteindre la caverne noire. Cependant, peu importe combien ils ont essayé de les surprendre, les épines ont grandi de plus en plus et créé une illusion, renvoyant les deux au point de départ. Pendant que Jasper luttait encore pour trouver un moyen de sortir de la terre. Eh bien, si cette terre d'épines ne peut être traversée en la traversant, je ferais mieux de créer un pont d'épines à travers les airs pour la traverser. Pensez-y. Lapis utilisait sa magie pour faire l'épine plus grande, s'étendant comme un pont à traverser. Non seulement cela, mais de peur que Jasper ne la rattrape, Lapis jeta aussi un sort pour faire grandir les épines environnantes et les rendre plus fortes pour bloquer le chemin de Jasper. Désolée, Jasper, parce que j'aime vraiment Jamie. Je dois m'excuser cette fois-ci. Dégoutant. Si vous voulez toujours avoir Jamie, ne m'en voulez pas. Avec cela, Jasper a tourné les papillons enflammés autour de la terre et ensuite profité de l'occasion pour se précipiter vers l'avant. Enfin, ce pont a également conduit à la caverne sombre, où l'anneau-puissance a été gardée. Cependant, con Jasper était sur le pont d'aller chercher la bague. Elle a été arrêtée par un mur magique et en même temps, le dieu gardien de la bague est également apparu. Petite fille, vous devez être comme beaucoup d'autres. Vous voulez venir ici pour trouver l'anneau du pouvoir. Toutefois, le propriétaire de l'anneau doit être une personne sage. Donc, si vous pouvez répondre à ma question, je vais vous laisser entrer. Et rappelez-vous, vous n'avez qu'une seule chance de répondre. Je comprends. Veuillez me dire la question. Qu'est-ce qui est sous l'eau et en feu ? Qui n'est pas buillon, mais seulement sec ? Qui est plein la nuit et qui se cache le jour. Quoi ? Désireux de rentrer à l'intérieur, Lapie avait déjà rattrapé, répondit Jasper en hâte. Est-ce un volcan ? Pas de luciole, pas un... Eh bien... Désolé, votre réponse est erronée. Personne d'autre. Après l'échec du peste, Jasper regarda tristement Lapie, qui réfléchissait aussi à la réponse. Je suis sûre que Lapis ne connaît pas non plus la réponse. C'est une lampe à huile, celui que Jasper m'a donné le premier jour de notre rencontre. La réponse est tout à fait exacte. Veuillez entrer. La sentinelle a immédiatement produit les pierres volantes qui ont conduit à l'anneau du pouvoir et ensuite des sénarines. J'ai enfin la bague. Mais pourquoi... Pourquoi suis-je si triste ? Est-ce parce que Jasper n'est pas là ? Quand Lapie était sur le point de revenir pour voir la situation de Jasper, soudainement, Jasper a sauté et a utilisé la magie pour contrôler Lapie. Jasper, laissez-moi partir. Je ne veux pas vous blesser. Non, si je te laisse partir, tu auras l'amour de Jamie. Parce qu'ils ne faisaient pas attention pendant la bagarre, les deux entre eux accidentellement posaient le pilier de l'anneau à entrer en colise, entraînant un grand tremblement de la gorge. Cela a fait tomber les stalactites pointus vers eux ainsi que vers l'anneau de puissance. Attention ! C'est lorsque Jasper se recadra qu'ils comprennent l'urgence devant elle. Un côté était son meilleur ami, Lapie, qui était sur le point de tomber dans le piège à Epine ci-dessous. Et de l'autre côté, l'anneau qui était en danger d'être détruit par un gros rocher. Alors que Jasper était sur le point de choisir la bague, elle a accidentellement vu son reflet sur le pilier de la bague et a été surpris. Pourquoi ? Pourquoi ai-je fini comme ça ? Pour une bague ? Pour abandonner ma meilleure amie qui est prête à se sacrifier pour moi-même ? Non, je dois la sauver ! Après avoir contemplé ce qui vient de se passer, Jasper a décidé de choisir de sauver sa meilleure amie. Cependant, pendant que Jasper a essayé de lever la main de Lapie, quelqu'un est soudainement passé, utilisant les deux cantons-pleins et gardant l'anneau en sécurité. Ha 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 ! Ha 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 ! J'ai enfin eu l'anneau du pouvoir ! Jamie ! Et c'est avaré que c'était Jamie, un démon déguisé en humain qui a délibérément utilisé la magie de Jasper et Lapie. Il est le début pour obtenir l'anneau. Elle avait suivi observé Jasper et Lapie tout le chemin jusqu'ici et attendait l'occasion de reclamer le trésor. Démon dégoûtant ! À cause de toi, j'ai failli perdre ma meilleure amie. Nous allons certainement vous battre ! C'est génial ! Mais maintenant, voyons comment la magie de l'anneau vaincra les guerriers de la terre des pierres précieuses. Cela dit, Jamie a invoqué son pouvoir et a divisé Jasper et Lapie en deux pour les empêcher de former Malachite pour le vaincre. Jasper et Lapie ont lutté. Mais la magie de l'anneau est effrogrante pour qu'ils changent le cours des choses. Lapis, je suis désolée de faire confiance à un méchant et de mal te traiter. J'étais si immature et irréfléchie. Jasper, je suis aussi désolée de croire trop en l'amour sans réfléchir et d'accepter de vous confronter. Bien que vous puissiez parfois être colérique et impulsive, mais votre nature est gentille et enthousiaste à l'idée d'aider les gens. Je suis donc très heureuse d'être amie avec vous, que j'ai agi trop brutalement. Même si je dois me sacrifier, je te tiendrai les mains comme avant. Malgré la distance magique criée par James, Jasper et Lapie ont quand même réussi à tendre les bras l'un vers l'autre. Finalement, leurs puissants faisceaux de lumière se sont touchés et les ont aidés à fusionner les Malachites. Jamie, prends l'anneau du pouvoir et rends-toi. Eh bien, même si vous devenez Malachite, je ne perdrai pas facilement. Jamy a utilisé l'anneau de pouvoir pour diriger les biens pointus vers Malachite, mais a été arrêté par elle. Enragé, Jamy a continué à invoquer et des oiseaux de roche volant pour les embouscades et progressivement causer Malachite à être repoussé. Le pouvoir de cet anneau est trop fort. Nous pouvons difficilement le vaincre. Néanmoins, je crois que nous pouvons encore le vaincre si nous nous unissons. Croyons et avançons ensemble. Dès qu'il eut fini de parler, une lumière apparut soudainement dans la main de Malachite et se transforma en un arc d'amitié. Malachite regarda avec plaisir l'arc de sa main, puis tira une flèche composite, faisant tomber tous les oiseaux avec Jamy avec une lumière magique. Non ! C'est impossible ! Non ! En fin de compte, tout est redevenu comme avant, tout comme les deux filles. J'espère. Merci de nous avoir donné l'espoir de conquérir Jamy. Non, ce devait être grâce à nous deux qui venons de vivre une leçon précieuse sur l'amitié et connaissant la valeur de la confiance, de pardon et du respect mutuel. Et maintenant, encore une fois, soyons bons amis, avançons et développons-nous ensemble. Depuis lors, Jaspère et Lapie avaient continué à s'accompagner les uns les autres sur les voyages. Il était une fois un prince nommé Logan qui était très courageux et sincère. Logan avait ensorcelé de nombreuses jeunes filles dans le royaume, mais il n'avait encore aimé personne. Un jour, alors que Logan était en train de chasser dans la forêt, il se perdit accidentellement dans un pays étrange. Qui êtes-vous ? Pourquoi m'arrêtez-vous ? J'ai fait quelque chose de mal ? Vous avez été arrêté pour être entré illégalement dans le royaume oublié. Emmenez-le ! Ils conduisirent Logan à un château dans les bois. La souveraine de ce château était une vieille et laide femme qui s'appelait Tracy. Elle était communément appelée la monstrueuse sorcière. Elle recherchait des potions étranges dans le château. Comme elle était très mystérieuse et laide, personne n'osait s'approcher du château. Peu à peu, toutes les personnes travaillant dans le château sont partis. Seuls Tracy et ses fidèles soldats sont restés. Qui êtes-vous ? Comment osez-vous vous introduire dans le royaume oublié de la reine Tracy ? Votre punition sera la mort. Attendez ! Je suis Logan, le prince du royaume voisin. J'ai été égaré ici. Je n'ai vu aucun panneau d'interdiction d'entrée et je ne savais pas non plus où se trouvait cet endroit. Veuillez me pardonner. Tu as l'air si intelligent. D'accord. Je te pardonne à une condition. Dans un mois, si tu peux répondre à ma question, tu seras libre. Juste comme ça ? Ok, je suis d'accord. N'hésitez pas à me demander. Je n'ai pas encore fini. Mais si tu ne peux pas répondre, tu devras m'épouser. La question est que veulent les femmes dans ce monde ? Que veulent les femmes dans ce monde ? Cette question est vraiment difficile. Ok, j'accède vos conditions. Un mois plus tard, je reviendrai ici pour vous donner la réponse. Personne n'a osé revenir me voir jusqu'à maintenant. Tu dois apporter ce miroir en gage exactement un mois plus tard. Il te téléportera ici pour me rencontrer. Si tu ne tiens pas ta parole ou si tu jettes le miroir, tu en perdras le prix. Mon royaume a beaucoup de sages. Si je fais le tour pour demander, j'aurai la réponse. Ok, j'accède votre défi. Très bien. Alors, tu seras libre dans un mois. Va chercher la réponse. Tracy envoya des soldats pour faire sortir Logan du royaume oublié et le ramener dans son royaume. Logan demanda à tout le monde dans le royaume. Des rois mages aux filles en passant par la reine et la princesse, mais personne n'avait de réponse claire. Un mois s'est écoulé et je ne connais toujours pas la réponse claire. Cependant, j'ai fait une promesse. Je dois la tenir. Miroir, emmène-moi au royaume oublié pour rencontrer Tracy. Logan fut téléporté par le miroir dans le château de l'étrange sorcière. Logan, bon retour. Eh bien, quelle est ta réponse après un mois ? Moi, j'ai des réponses. Est-ce de l'argent, du pouvoir ou est-ce le véritable amour ? Alors, qu'est-ce que c'est ? On n'a aucune idée. Ce que tu dis n'est pas tout à fait correct. Fondamentalement, ce que veut une femme, c'est être appréciée et respectée. Être appréciée et respectée ? C'est la première fois que j'entends ça. Votre pensée est si différente de celle des autres. C'est aussi vrai. Après tout, l'argent, le pouvoir ou le bonheur sont autant de valeur qu'une femme mérite. Cette mystérieuse sorcière a une mentalité très intelligente et intéressante. Trécy, tu as raison. J'accepte d'être le perdant. Trécy, veux-tu être ma femme ? Ces mots sont-ils conformes au contrat ou est-ce que... Je veux tenir ma promesse car je me respecte et toi aussi. Quoi ? Logan, est-ce que tu dis que tu vas l'épouser ? Oh mon Dieu ! Notre royaume n'a plus de belle-fille. Vous... Père, mère, j'ai décidé d'épouser Trécy. Je la respecte et je ne changerai pas d'avis. notre prince a oublié très différemment. Pourquoi a-t-il pu mettre de côté les jolies jeunes filles et épouser une sorcière laide ? Tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez de faire des comérages sur Trécy pendant notre cérémonie. Après tout, elle est aussi ma femme, s'il vous plaît. Respectez-nous. Comme je le pensais, Logan est un homme si gentil. Il me respecte vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Trécy, maintenant je réalise à quel point tu es belle. Tout le monde te craignait et te détestait parce que tu étais laide et féroce, mais il ne savait pas que ton cœur était si gentil et doux. Logan n'a pas peur de moi comme les autres, mais il me respecte toujours. Quel homme bon et admirable il est. Ce soir, s'il te plaît, reste dans la chambre et attends-moi. qui es-tu ? Pourquoi portes-tu la robe de mariée de Trécy ? Où est ma femme ? Logan, je suis Trécy, ta femme. Je suis Trécy, la princesse de l'ancien royaume oublié. J'ai été frappée par une malédiction et je suis devenue vieille et laide. Tout le monde a peur de moi. On me dit des mots cruels. Seulement, quand je t'ai rencontrée, tu m'as bien traité. Tu m'as montré que j'étais précieuse et respectée. La malédiction a été partiellement levée. Ma vraie beauté m'est revenue une fois de plus. La moitié de la journée, je serai belle mais l'autre moitié, je serai très laide. C'est toi qui décideras quelle moitié de la journée je serai belle. Veux-tu que je sois belle quand je suis avec toi le jour ou belle quand je suis avec toi la nuit ? C'est donc ton histoire. J'ai donc une très belle femme mais comment dois-je la choisir ? Le jour ou la nuit ? Trécy, je veux réfléchir. Je veux réfléchir un peu plus avant de me décider. Pendant la journée, j'ai vraiment besoin d'une belle femme à mes côtés dont je puisse être fière devant tout le monde. Et je veux aussi être avec ma belle femme la nuit et pas avec une vilaine sorcière. Comment dois-je choisir ? Ce que veut une femme, c'est être appréciée, respectée. C'est ça. Elle veut être respectée. Trécy, j'ai réalisé que même si c'est le jour ou la nuit, je n'ai pas le droit de prendre des décisions pour toi. Je dois respecter tes sentiments. Je me souviens, quand les gens au mariage ont dit de mauvaises choses sur toi, tu étais très blessée et tu avais le cœur brisé. Je ne veux pas que cela se reproduise. Si tu deviens belle en apparaissant devant eux, ils ne pourront plus faire de mal. Je comprends et respecte tes souhaits. J'ai donc décidé de choisir pour toi d'être belle pendant la journée. Tu es sûre ? Si c'est le cas, je serai très moche quand je serai avec toi à la nuit. Cela n'empêchera pas mon amour pour toi. Les autres ne voient que ta belle apparence, mais je sais que tu es belle à l'intérieur aussi. Logan, sais-tu que ton choix est aussi ce que je veux entendre ? La malédiction qui pesait sur moi a été complètement levée parce que tu as choisi de m'aimer et de me respecter. Que je sois belle ou non, tu as volontairement renoncé à ton propre désir de me protéger plutôt que de me laisser être blessée. Donc à partir de maintenant, je serai belle quand je serai avec toi. Dis-tu la vérité ? Resteras-tu à mes côtés pour toujours ? Pour toujours. Dès lors, outre Logan, ce n'était plus une sorcière monstrueuse mais une belle épouse Tracy. Ils vécurent ensemble heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada